Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 89e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compacité des nombres abrelatifs. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit A une partie de E quelconque. Donc A est dit relativement dénombrablement compact, c'est seulement si la propriété R des sérentes de ETA est respectée, qui nous dit que pour toute XN pour N appartenant à N appartenant à A puissance N, VA de XN pour N appartenant à N est non vide. A présent, démontrons que pour toute partie A de E, il existe une partie B de E telle que CD ronde de ETB A est incluant B implique RDC ronde de ETA. Donc soit A une partie de E telle qu'il existe une partie B de E telle que CD ronde de ETB est vérifiée, et A est incluant B quelconque. Donc soit XN, une suite de N dans A quelconque. Donc XN est une suite dans B. Donc nous en sommes des valeurs d'adhérence de XN et non vide. Donc nous avons RDC ronde de ETA. Conclusion établie. Démontrons alors que pour toute partie A de E, CD ronde de ETB implique que pour toute partie B de A, nous avons RDC ronde de ETB. Donc soit A une partie de E telle que CD ronde de ETB est vérifiée quelconque. Donc soit B une partie de A quelconque. Donc d'après la démonstration précédente, nous avons RDC ronde de ETB. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour toute partie A de E, il existe une partie B de E telle que RDC ronde de ETB et A est incluant B implique RDC ronde de ETB. Donc soit A une partie de E telle qu'il existe B, une partie de E telle que RDC ronde de ETB est vérifiée et A est incluant B quelconque. Donc soit XN une suite dans A quelconque. Donc XN est une suite dans B. Et donc nous avons l'ensemble des valeurs d'adhérence de XN qui est non vide. Donc nous avons RDC ronde de ETA. Ah ! Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 90e partie.